Alors, on s'apprête à fêter la Saint-Jean-Baptiste ou la fête nationale, selon le choix. Mais qu'est-ce que c'est que la fête nationale, la Saint-Jean-Baptiste? Au départ, ce qu'il faut dire, on a l'impression que ça vient de la religion catholique, parce qu'on pense à Jean-Baptiste, celui qui a baptisé Jésus dans la rivière. Mais il faut revenir bien avant, et notamment à l'époque des Romains, à l'Antiquité, c'était les fêtes du solstice d'été, c'est-à-dire que le soleil est à son zénith, donc on fête, ce n'est pas nécessairement le 24 que ça se fête, mais avec la religion chrétienne, on va réadapter les anciens rites païens pour que le calendrier julien, c'est-à-dire notre calendrier actuel, matche, comme on dit gentiment, avec les fêtes de l'Antiquité. Donc, le solstice d'été devient la Saint-Jean-Baptiste, une fête chrétienne et qui, comme par hasard, est aussi en lien avec le calendrier agraire. En fait, on peut remonter au début de la colonie, à l'époque de la Nouvelle-France, on fête la Saint-Jean-Baptiste parce que c'est une fête religieuse. Mais quand, à partir de quand, l'aspect national, l'aspect patriotique va entrer, bien là, il faut arriver au 19e siècle. C'est en 1843 que l'UG du Vernet organise l'Association Saint-Jean-Baptiste qui réunit certains des plus grands esprits de l'époque, comme Louis-Hippolite Lafontaine ou Vigée, par exemple, qui vont véritablement penser la nation pour aider le Parti patriote, mais plus encore, aider la nation à se définir. Nationalisme et religion vont de pair durant tout le 19e siècle. On ne peut pas penser le nationalisme sans la religion. Mais peu à peu, la nation canadienne-française émerge et les grands penseurs, pendant la Première, pendant la Deuxième Guerre mondiale, vont se servir de ces moments-là pour dire, bien écoutez, les Canadiens-Français ont une identité unique. On sent que, peu à peu, la Saint-Jean-Baptiste, c'est la fête officieuse du Québec. Et avec le gouvernement de Maurice Duplessis, qui arrive dans les années 40, ce que certains appellent la grande noirceur, on va voir, encore une fois, ce symbole du nationalisme et de la religion. Allée de Père, la Saint-Jean-Baptiste devient l'exemple parfait. Et le drapeau du Québec en 1948, qui est mis sur pied. Après Maurice Duplessis, les groupes nationalistes, eux, se disent comme un peu partout dans le monde, c'est le temps de se révolter, c'est le temps de reprendre ce qui nous a été arraché, et ce qui est aux mains des anglophones, du pouvoir, de la liturgie, de l'Église catholique, c'est la Révolution tranquille. Pour plusieurs Québécois, c'est normal, dans leur tête, d'aller vers l'indépendance. Pour d'autres, absolument pas. Et ça va se cristalliser autour de deux grands pôles. La première fois, en 1968, lors de la Saint-Jean, celle qu'on a appelée le lundi de la matraque. Vous avez d'un côté Pierre-Élotte Trudeau, qui est nouvellement premier ministre, parce que Lister Beperson, qui était premier ministre du Canada, a démissionné. Et c'est Pierre-Élotte Trudeau, qui a été élu à la tête du Parti libéral, et de facto devient premier ministre. Et les élections fédérales se sont tenues le 25 juin 1968. Un jour avant, le 24 juin, c'est la fête nationale. Et Pierre-Élotte Trudeau est invité à la tribune, la tribune d'honneur, pourrait-on dire, et là, il commence à avoir un mouvement de foule. Pierre-Élotte Trudeau, qui est à l'estrade, entend les murmures de la foule, et peu à peu, il y a même un groupe qui arrive près de l'estrade et qui lui jette des projectiles. La télé qui filme Pierre-Élotte Trudeau voit un homme qui fait face aux nationalismes radicaux et qui leur tient tête. Et il dit, non, je reste. Et plutôt que de partir, il esquive les projectiles. Et cette image-là, qui va être projetée dans tout le Canada, va avoir un impact déterminant. Ce qui fait que le jour suivant, il va être élu premier ministre du Canada majoritaire. Mais la Saint-Jean, véritablement, elle va devenir fête nationale en 1977, avec l'élection du Parti québécois de René Lévesque. Pourquoi? Parce qu'on avait prévu que la Saint-Jean-Baptiste de 1980 devait être la première d'un Québec souverain. Ça ne l'est pas. Cela étant, on va quand même se refermer vers des valeurs traditionnelles, de patrimoine québécois, pour dire, peut-être nous avons perdu, mais nous sommes quand même société distincte. Et, comme l'a dit René Lévesque, ce ne sera que pour la prochaine fois. Bien, la prochaine fois, on va essayer de l'éviter du côté du Canada anglais. Eh bien, c'est les accords du Lac-Mége, c'est les accords de Charlottetown. Les deux vont être un échec complet. Eh bien, les accords du Lac-Mége, l'échec, c'est 1990. Et la Saint-Jean-Baptiste, cette année-là, est fêtée le 25 juin. Le président de la Saint-Jean-Baptiste, Jean Duceppe, le père de Gilles Duceppe du Bloc québécois, qui est le président qui va donner un discours, mais phénoménal, à l'île Sainte-Hélène, où il va dire véritablement, « Moi, je n'ai qu'un pays, c'est le Québec. » Et là, c'est une montée paroxystique, parce qu'on s'entend que tous les Saint-Jean qui s'en viennent jusqu'au fameux référendum de 1995, où là, c'est une défaite. On a arraché le côté religieux plusieurs années avant. Là, maintenant, on arrache le côté politique pour ne garder qu'un espace, l'espace culturel, l'espace artistique. Et de 1995 à 2005, c'est à peu près ça qui se passe. Jusqu'à ce qu'il y ait un sursaut national ou un sursaut qui est mené par un groupe, qui est le Holocaust, qui se dit, « Bien là, il y a des événements en pleine d'Abraham, il y a des événements en Montréal, mais rien de ça n'est politique. » Donc, on va faire l'autre Saint-Jean. Et on va faire une Saint-Jean qui parle de politique. Ça se passe bien jusqu'en 2009, où, à ce moment-là, deux groupes anglophones sont invités. Et là, tolée de protestation, on dit, « Le Québec ne peut être que français. Le Québec ne peut pas être anglophone. Les anglophones, c'est ceux qui nous ont pressés pendant des années. » Et là, finalement, après des semaines de discussion, les deux groupes sont retirés et finalement sont remis. Mais ce qu'on oublie, c'est qu'un des groupes en question, « Lake of Stu », a fini son set avec une chanson française, mais plus encore, avec une chanson de beau dommage, « Harmonie d'un soir à Château-Gay ». Donc, c'est une manière de dire, « Le Québec peut être anglophone et francophone, mais le cœur de sa culture reste en partie francophone. » Ce qui ne veut pas dire qu'on doit laisser de côté, justement, tout ce côté anglophone. Mais depuis ce temps-là, on est un peu dans un entre-deux. On ne sait pas si la fête nationale est un espace de parole politique ou simplement un espace de diversité culturelle ou une fête nationale sans plus ni moins. Et on en est là aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada